Le souvenir le plus émouvant que je garde dans notre relation, c'est la confiance extraordinaire qu'il a fini par me faire. Je me rappelle quand j'ai fait le livre Le désir d'être inutile, qui est un livre d'entretien sur sa vie, qui est plein de dessins, d'aquarelles, de choses comme ça. Il me mettait tout ça dans un vieux sac plastique que je prenais dans le TGV Lausanne-Paris pour porter à l'éditeur Robert Laffont. On faisait la photographure chez Robert Laffont. Après, je reprenais le TGV, Paris-Lausanne, j'arrivais chez lui. Il me disait « Est-ce que tout est là ? » Je lui disais « Oui ». Il ne vérifiait rien. Il avait une confiance vraiment absolue. Ça me fait un peu drôle maintenant quand je vois des ventes aux enchères où certaines aquarelles de Pratt sont rendues à 100 000 ou 200 000 euros. Ça me fait un peu bizarre de penser que certaines de ces aquarelles j'ai eu dans un sac en plastique dans le TGV et que Pratt ne vérifiait absolument rien. Mais si vous voulez, je me dis « C'est ça qui est formidable. » J'ai été un ami comme ça. Il a eu une confiance absolue en moi. Et c'est finalement ce qui me touche le plus, plus que d'avoir une aquarelle à 200 000 euros. Avec cette amitié, j'ai eu quelque chose que personne ne pourra jamais me prendre. Et c'est ça qui m'émeut le plus. Lorsqu'ils vont regarder avec ces derniers-quois, il y avait une sorte d'ernarquois où vous disiez « Qu'est-ce qu'il fait ? À quoi il pense ? » « Qu'est-ce qu'il me dit ? Il est pour ou il est contre ? » On ne pourrait pas savoir. Et vous testez tout le temps. Tout le temps, il était en train de vous tester. Et c'était un jeu pour lui. On sentait bien que c'était le genre de type qui s'amusait avec vous. Mais quand il aimait quelqu'un, on pouvait en venir dix ans après, il nous reconnaissait. Il avait quelqu'un. Non, non, ça c'est vrai. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Tu peux dire que tu t'appelais Raymond. Oui, il m'appelait Raymond. Il a toujours pensé que je m'appelais Raymond le prénom. Et quand il me voyait, « Allô Raymond, c'est vrai ! » Même, on était propre fiers, d'aller à Sierre dans un bistrot. Tous les gens qui passaient, qui vont regarder, je me disais « C'est prêt ! » Et on était à côté, nous vingt ans de manger tout doucement. Mais c'était un gouffre, parce que ça allait manger et de buver, c'était extraordinaire. Et nous, on n'a pas pu le suivre. C'est ça le problème. Je confirme ce que tu as dit sur l'évolution de Prêtre à travers le temps. Le graphisme a évolué. J'ai déjà dit plusieurs fois de Milton Canif, qui est le dessinateur américain de « Terry et les pirates », qui est la grande série de la jeunesse de Pratt. C'est une série qui a été publiée en 1934 à 1946. Et Milton Canif est un des grands maîtres du noir et blanc. Et Pratt est donc partie de cette technique du noir et blanc. Et puis, il a évolué ensuite. À la fin de sa vie, il faisait des dessins beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus schématiques. Il me disait qu'un artiste doit toujours chercher à évoluer. Alors que les pseudo-artistes, ils trouvent quelque chose qui marche et ils font ça toute leur vie. Mais ce qui est caractéristique, effectivement, de l'œuvre de Pratt et même de Cortomathès, c'est qu'un Cortomathès de 1970, non, ce n'est pas un Cortomathès de 1990, si vous voulez, c'est différent. Mais Cortomathès, c'est ce que j'appelle une fausse série. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, il y a des séries. Vous prenez un Lucky Luke de 1960, un Lucky Luke de 2000. L'univers intérieur de Lucky Luke n'est pas très différent. Vous voyez, il n'y a pas de vraie rupture. Alors que si vous prenez RG ou si vous prenez Pratt, on dit que Tintin ou Cortomathès sont des séries, mais on peut se poser la question, est-ce que ce sont vraiment des séries ? Vous prenez, si je prends RG, vous prenez l'Otus Bleu, vous prenez, on a marché sur la Lune, vous prenez les bijoux de la Castafior. Quels sont les points communs entre ces trois séries ? Il n'y en a pas tellement. Le Lotus Bleu est une aventure exotique avec un arrière-plan idéologique pro-chinois. On a marché sur la Lune, c'est un récit de science-fiction. Les bijoux de la Castafior, c'est une espèce de huis clos qui se passe à Moulinsard où en réalité rien ne se passe, il n'y a aucune aventure. Donc c'est pour ça que je pense que des vrais artistes comme RG ou comme Pratt forcément ils évoluent, quitte à désorienter leurs lecteurs. Et un cortomathèse période pif, c'est-à-dire période années 70-73, c'est très différent des cortomathèses de la fin. Si vous prenez les Helvétiques ou Mûres, là vous voyez bien que Pratt d'abord dans le graphisme est plutôt dans l'esquisse, dans le croquis, dans le minimaliste. Alors je l'interrogeais là-dessus, il me disait « Oui, mais moi ce que je voudrais c'est que maintenant mon dessin soit comme une écriture. » Et il me disait « Je rêve de faire une histoire où il n'y aurait que quelques traits et quelques points. » Et avec quelques traits et quelques points, je réussirais à raconter toute une histoire. Mais il y a souvent ça dans certaines cases. Il y a un trait au milieu de la case qui symbolise par exemple la limite entre le désert de sable et le ciel. Et puis un petit point, dans le fond c'est le chameau qui arrive, le chameau qui arrive. Donc il y a des choses de ce genre dans les dernières œuvres de Pratt. Donc il y a un graphisme qui a beaucoup changé. Quant au contenu, quand on prend les Helvétiques et Mûres, c'est certain qu'à cette époque il n'est plus dans l'aventure vraiment traditionnelle, il est plutôt dans l'onirisme et dans l'ironie et dans les hommages. Il est dans une période de sa vie où il est plutôt dans ces domaines-là. Ça ne l'intéresse plus de raconter une aventure de façon traditionnelle. L'intérêt des Helvétiques et de Mûres, c'est justement l'irréférence, l'onirisme et l'ironie de Pratt vis-à-vis de ses propres personnages. Mais c'est effectivement très différent, ce qui fait qu'il y a des lecteurs qui ont été très désorientés. Il y a des gens qui me disent « Moi j'aime le Pratt de la période Pif, après je trouve qu'il dessine mal, etc. » Non, ce n'est pas qu'il dessine mal, c'est qu'il veut faire autre chose, il veut évoluer. Je pense que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait encore changé. Il aurait probablement fait des albums en couleur directe, je pense. Il aurait vendu le noir et blanc pour la couleur directe. Je pense qu'il aurait fait des choses comme ça. Vous savez que c'était un aquarelliste. C'était un aquarelliste extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de le voir faire des aquarelles devant moi, mais je n'y comprenais rien. C'est-à-dire, tout en répondant à mes questions, il prenait beaucoup d'eau, très beaucoup de couleurs. Je ne voyais pas bien ce qu'il faisait. Il me disait que l'aquarelle était terminée. Pour moi, je ne voyais rien. Je voyais beaucoup d'eau et quelques vagues taches de couleurs. Il prenait l'aquarelle, il la séchait à l'air comme ça. Et quand c'était terminé, c'était magnifique. Mais pour moi, c'était comme un tour de magie. Je ne comprenais pas grand-chose. Si vous voulez prolonger un petit peu la connaissance de Hugo Pratt et de son œuvre, vous trouverez l'ouvrage auquel je faisais référence tout à l'heure, de l'autre côté de Cortot, qui a été rédigé par Dominique Petitfou. Dominique Petitfou qui a aussi rédigé Le désir d'être inutile. Le titre en lui-même est déjà absolument formidable. Je trouve ça tout à fait remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada